Donc, comme je viens de le signaler, on parle en Iran, s'il vous plaît. Donc, on a la joie d'accueillir le père Pierre Humblot, prêtre du Prado, qui était au service du diocèse caldéen de Téhéran pendant 42 ans. Il l'est toujours, d'ailleurs, même s'il a dû, en mars 2010, quitter précipitamment Téhéran sur les conseils de son évêque pour des raisons de sécurité. Il est donc aujourd'hui en France, continue les travaux de traduction en Parsi, en Perse, donc, et il espère pouvoir retourner à Téhéran. Chère père, à vous la parole. Merci. Merci de nous donner l'occasion de parler de Prétien. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comme ça, ça va mieux ? Oui. Dans le fond, on entend ou pas ? Oui. Ça va, Moussa ? Merci. Donc, merci à vous de nous fournir l'occasion de parler de ces chrétiens, qui, dans les médias, sont oubliés entre les chrétiens du monde arabe et les chrétiens d'Inde. Il semblerait qu'entre les deux, c'est le no man's land, alors que théoriquement, ça serait bien que l'église d'Iran puisse devenir une charnière entre les syriacs du monde arabe et les syriacs du monde indien. Donc, je vous parle, si vous permettez, du présent. Nous avons entendu de très fortes et importantes conférences sur les racines de nos églises. C'est très important. Je vous parlerai volontiers des fruits aujourd'hui, puisque le titre de nos conférences, si je ne me trompe, c'est... Voilà, quand l'Orient découvre la lumière. Alors, aujourd'hui aussi, l'Orient découvre la lumière de Génédicité, ce qui est un peu étonnant, chez les monnages... Non, chez les aïatons, pardon, corrigé. Et vous supprimez, s'il vous plaît, le point d'interrogation. Là, je n'admets pas ce point d'interrogation qui met en doute notre travail. Merci. Je suis taquin, donc il faut vous inviter. Alors, après le passé et le présent, Montesquieu, comment peut-on être persan ? Comment peut-on être chrétien persan ? Chrétien en Iran, trois parties. L'Iran et ses convertis. Les anciennes églises en Iran. Et l'avenir. Donc d'abord, en Iran, des convertis. Pourquoi je vous parle d'abord des convertis ? Parce que c'était ma charge, et c'est toujours ma charge. Hier, je n'ai pas pu être parmi vous, parce que j'avais une série de catéchumènes à Paris que je ne pouvais pas abandonner pour écouter les conférenciers. Ce n'était pas possible. En Iran, comment se fait-il ? En Iran, un pays trois fois grand comme la France, 75 millions d'habitants. Un pays magnifique. Avec du pétrole, comme vous le savez, des caviars, des beaux tapis, et un petit peu de nucléaire, qui fait de l'ombre aux grandes puissances nucléaires dont les arsenaux sont pleins de bombes atomiques. Ça, vous le savez, je n'insiste pas. Mais l'Iran, c'est aussi, aujourd'hui, l'œil du cyclone. Qu'est-ce que je veux dire ? Semble-t-il, il ne s'y passe rien, à peu près. Alors que l'Afghanistan, le Pakistan, la Russie au nord, les Américains au sud et l'Arabie Saoudite, les Américains, c'est-à-dire les porte-avions, à l'ouest, l'Irak, la Syrie, la Palestine, nous sommes au centre d'un cyclone qui peut-être se déplacera un de ces jours. Mais au centre du cyclone, il ne se passe rien. Sauf la théocratie. Notre ami, l'Ayatollah Khomeidehi, qui parle au nom des dieux. C'est comme ça qu'il est compris par les gens simples. Une théocratie, mais, attention, la majorité des Iraniens, je ne vous parle pas seulement des chrétiens, je parle des Iraniens, la majorité des Iraniens en ville n'acceptent pas ce régime. Ils ne peuvent pas faire grand-chose contre, étant donné la force de la dissuasion policière, mais ils sont contre. On va voir ce qui va se passer aux prochaines élections, au mois de juin, l'année prochaine. En ville. Des problèmes économiques, du fait des sanctions qui nous sont imposées, par l'agression des pays occidentaux, de sanctions économiques, aussi de meurtres de spécialistes du Déclair en Iran, et des agressions concernant l'informatique. L'agression, elle ne vient pas de chez nous. Mais, ça, c'est le présent au roi des pâquerettes. Il y a un présent important qui est le fruit du passé de ce pays magnifique et de cette grande culture. Je ne partirai pas de Cyrus, non, je ne partirai pas de Zaratostra, non plus, pourtant une religion magnifique, mais, je partirai de nos amis musulmans, qui, en Iran, à la différence des pays arabes, vivent, pour certains, une mystique très riche. Figurez-vous que, quand je suis arrivé, après avoir passé 10 ans en pays arabe, en Iran, je me suis dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas musulmans. Pour beaucoup de musulmans en Iran, Dieu est amour. Ce qui change tout. Et, la mentalité, les braves chants, sont très imprégnés des poètes mystiques, qui donnent richesse exceptionnelle. Quand je suis arrivé, un peu novice en Iran, je rêvais de réécrire l'évangile de Saint Jean en me servant des poésies de Hafez. Je ne l'ai pas fait, n'ayez pas peur. Mais, je vous lis, si vous permettez, un tout petit passage d'un grand mystique iranien. Voici. Est-ce possible ? Où est-il allé, le bien-aimé ? Est-ce possible ? Où est-il allé ? Côté parfaite. Il portait la lumière parmi nous comme une torche. Où est-il allé ? Est-ce possible ? Sans nous, Où est-il allé ? Mon cœur frémit tous les jours comme la feuille. Où est-il allé, mon bien-aimé, seul, au milieu de la nuit ? Va par les chemins, demande à ceux qui passent, Où est-il allé, ce compagnon vivifiant ? Mes deux yeux sont par leurs larmes devenus comme un fleuve. Où est-il allé, cette perle, au fond de la mer ? À la lune, à Vénus, toute la nuit, je demande cette beauté au visage de lune. En quel ciel est-elle montée ? Ce n'est pas le cantique des cantiques. C'est le Mont-Lana, XIIIe siècle. Alors, on dirait XIIIe siècle, encore le passé. Arrêtez de vous péter. Je vais vous citer, ça serait trop long. à un certain Chariati, qui est mort deux ans avant la révolution islamique, 1977, et il est mort dans la révolution islamique 1979, comme vous savez, qui a des pages et des pages tout à fait exceptionnelles sur le mystère de l'incarnation, la Vierge Marie et le Christ en croix. Ce qui, si vous remarquez, est contre, directement, contre le Coran. Il s'agit d'un musulman qui a beaucoup d'influence aujourd'hui sur les jeunes. Voilà l'Iran, tel que vous pouvez le rencontrer, surtout parmi les jeunes, surtout parmi les étudiants. Alors, cette ancienne culture donne des fruits, des fruits de tolérance. C'est un peu étonnant, mais écoutez, moi j'ai habité pendant 40 ans dans un quartier où tout le monde ne savait prêtre et responsable déconverti. Ceci en islam est tout à fait scandaleux. Je n'ai jamais eu, jamais eu d'enduit personne parmi mes voisins. Avec le régime, là il faut nuancer, d'accord, avec le régime. Mais les braves gens n'ont pas du tout très tolérants, très ouverts. Et vous comprenez si vous voyez que ce petit passage de mon lana que je vous ai traduit est simplement un tout petit exemple d'une collection de mystiques iraniens qui profondément influent des mentalités. Alors, vous comprenez un peu, déconvertis de l'islam, de cet islam en Iran, malgré le régime islamique, ce n'est pas forcément étonnant. pourquoi se convertissent-ils ces jeunes ? Alors, je vous parle là des gens que je connais, il s'agit surtout d'hommes parce que les femmes sont moins libres en Iran. Il s'agit de citadins, surtout, et d'étudiants, surtout. Je dis surtout parce qu'il y a des exceptions, bien entendu. Mais pourquoi se convertissent-ils ? Pourquoi cherchent-ils Jésus-Christ ? Tout simplement parce que, premièrement, ils n'en ont pas dessus la tête de la religion. La religion en font, mais pas trop. Or là, c'est vraiment maximal. À l'école, à l'université, les médias, la télévision, que sais-je, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps une religion qui leur est matraquée. Et une religion avec ses lois, ses codes, ses obligations, ils n'en veulent plus. Donc, ils cherchent ailleurs. Alors, pas simplement ça. Il y a aussi le fait qu'ils savent très bien que l'Istam est une religion imposée par l'invasion arabe. Et les Arabes, on ne les aime pas du tout. Et puis aussi, il y a l'influence de l'Occident. Bien que les télévisions occidentales, etc. soient largement brouillées, malgré tout, il y a des choses qui passent. Et puis, il y a des voyages, des gens qui viennent faire des études en Occident et qui reviennent. donc, des gens qui cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire que chercher ? La majorité, bien sûr, malheureusement, cherche à s'évader dans la drogue, dans l'alcool ou dans les migrations. Et d'autres cherchent à approfondir une vie de foi vers le zoroastrisme, vers les influences indiennes, la mystique à nous, ou vers Jésus-Christ au christianisme. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent découvrir dans ce milieu, comment peuvent-ils découvrir Jésus-Christ ? Alors, de façon étonnante, des signes qui leur sont donnés. Il n'y a pas besoin, je ne fais jamais, jamais de prosélytisme indiscret, avec pression, etc. Pendant plusieurs années, je peux dire, je ne pouvais à peine sortir de mon bureau parce que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, l'arrivée de nouveaux qui cherchaient, qui cherchaient. Jusqu'au jour, évidemment, où tout a été fermé. Je ne vous montrerai pas de photos parce que les photos que j'avais, tout a été démolu la semaine dernière. Donc, il n'y a plus de photos. Mais ce n'est pas grave, il reste des hommes, nous en parlerons. Ce qui est important, c'est que ces gens qui cherchent l'évangile, quelquefois, à travers des songes ou parfois, à travers des miracles dans leur vie. Des songes qui se répètent, dont ils cherchent la signification. Alors, vous me direz, c'est très biblique, après tout, pourquoi pas ? Ce mot pour moi occidental, au début, c'était un peu surprenant. Mais non, ça produit des fruits. Ça met des gens en recherche. Au bout d'un certain temps, il arrive qu'ils rencontrent un chrétien arménien ou un sirocaldéen qui leur passe un évangile sous la table, c'est interdit, ou bien qu'ils voient une émission de télévision pas trop brouillée et ils cherchent ses écrits. malgré le danger. Parce que bien évidemment, vous allez me poser la question, combien innombrables comme dans l'Apocalypse ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas leur nombre. Je pense, je peux pouvoir affirmer qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliers. Alors évidemment, pour 75 millions d'habitants, ce n'est pas très lourd. Mais c'est dangereux pour la République islamique qui se défend et qui produit maintenant des décrets et qui cherche à lutter contre cette influence. En interdisant par exemple les célébrations dans les églises, les célébrations en persan, la langue du pays. En obligeant les églises de n'utiliser que les langues ethniques. En cherchant à poursuivre ce que nous appelons chez nous les églises de maison. C'est-à-dire les gens en recherche qui se réunissent entre eux chez un ami pour étudier l'évangile et prier ensemble. Et là, bien entendu, pour le régime, c'est très dangereux parce que c'est difficilement surveillable. Une église avec pignons sur rue, c'est facile à surveiller, mais des églises de maison, c'est beaucoup plus difficile. La semaine dernière, non, il y a deux semaines, il y a eu dix chrétiens réunis dans une église de maison qui ont été interpellés et mis en prison à Chilose. Ce qui est tout à fait normal. Vous allez manger. On n'en reparlera. Je me dépêche parce que je sais que j'ai un patron qui me surveille. Donc, en Europe, je suis actuellement pas assaillé, non, mais hier, par exemple, j'avais combien ? Trois catéchumènes, successivement, venus de la région parisienne. Je suis souvent appelé en Allemagne ou en Angleterre parce que malheureusement, ils ne trouvent pas de prêtre parlant de persan. Or, tout ce que je fais pour des convertis, bien entendu, c'est un persan. L'évangile, la prière, la liturgie, c'est un persan. Et je suis appelé dans ces églises qui ne sont pas forcément des églises catholiques. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Quand on me demande l'évangile, quelle que soit l'église qui me le demande, je réponds. Donc, parmi les Iraniens émigrés, vous avez aussi un certain nombre de gens qui cherchent. Et à tel point que la semaine dernière, j'étais avec mon évêque à Rome et il m'a amené à la Congrégation pour les églises d'Orient en vue d'un projet, ce n'est qu'un projet, de fonder une structure d'accueil de ces Iraniens émigrés qui cherchent vers Jésus-Christ. parce que pour le moment, il n'existe comme accueil que les pentecôtistes et les évangéliques. Chez les catholiques, timides, il n'existe rien. Alors, en Iran, la formation de ces gens-là qui cherchaient, c'était trois ans de formation hebdomadaire sur l'évangile, l'Ancien Testament et la doctrine de l'Église. Trois ans, pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une foi solide pour pouvoir vivre cette foi dans un pays difficile. Mais je découvre qu'il est plus difficile de vivre le christianisme pour déconvertir en Europe qu'en Iran. Parce qu'en Iran, il faudrait véritablement prendre position. En Europe, on risque fort de glisser. Malheureusement. Formation, donc, trois ans, l'Évangile, l'Ancien Testament, l'Église. Beaucoup plus rapide chez les Pentecôtistes. Le résultat, c'est qu'un certain nombre qui avaient fréquenté pendant six mois les Pentecôtistes, ensuite, venaient chez nous au centre dont j'avais la responsabilité. Et, notre travail, c'était aussi non seulement d'accueillir ces gens-là et de leur fournir un moyen de connaître Jésus-Christ en profondeur. Donc, des traductions. Nous avons à peu près 300 livres maintenant traduits en persan dont la majorité de ces livres sont à un niveau de théologie pour former des animateurs, c'est-à-dire pour préparer l'avenir. Nous en reparlerons. Mais attention, ces convertis, bien entendu, et c'est normal, sont souvent, très souvent, persécutés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas forcément pendus, c'est arrivé. Mais souvent, exclus. Alors, je précise une chose, puisque je suis en France, dans un milieu ecclésial qui balance une idéologie dans l'autre, c'est-à-dire entre islamophobie et islamophilie, je précise d'abord que je suis un converti de l'islam. Je ne suis pas musulman, non, mais en contact avec, travaillant dans une léproserie au Maroc, pendant un an, il y a très longtemps, j'ai découvert des musulmans avec un sens de Dieu, un sens de la prière, un sens du jeûne et un respect de l'autre qui m'a étonné et qui m'a fait découvrir que Jésus-Christ, et c'est là ma conversion, j'étais chrétien, mais pour moi Jésus-Christ, c'était le bien-aimé, c'était le grand ami, oui, mais ils m'ont fait découvrir que Jésus-Christ était aussi le fils de Dieu, le Dieu tout-puissant, l'unique, et ça pour moi, ça a été vraiment une conversion qui m'a décidé de servir ce monde musulman. Pourquoi je vous en parle ? C'est parce que quand on parle de converti persécuté, il ne faut pas glisser vers l'islamophobie après avoir été teinté d'islamophilie, ça ce sont des idéologies. les convertis sont souvent persécutés et ce n'est pas étonnant de la part d'une monothéisme pour qui, selon saint Thomas d'Aquin, seule la vérité a des droits. Secondaire, secondaire, question 11 pour ceux qui ont sous la main dans votre cartable la somme théologique. Regardez, regardez, seule la vérité a des droits. Donc, celui qui quitte la vérité, qui quitte l'islam, n'a plus de droits. Et c'est ce qui se passe pour certains, c'est d'abord le plus dangereux, c'est la famille, selon l'Évangile. C'est la famille parce qu'on va mettre le converti à l'index. Le retirer, retirer son couvert du repas familial, tu manges dehors, tu manges avec des couverts spéciaux parce que tu es un impur, plus de contact avec toi. C'est lourd quand ça dure pendant des années. Souvent, moquer, très souvent, à l'armée quand ils font des services militaires à l'université. Ils sont bloqués. On ne leur donne pas, j'en connais plusieurs, qui ont passé de très brillamment des examens, des diplômes, on ne leur donne pas de diplôme. Et parfois, souvent, ils perdent leur profession, ils perdent leur travail. Et ils font vivre. persécution, éclosion, torture parfois. Malheureusement, aujourd'hui à Paris, je travaille avec des Iraniens convertis sur des traductions. Certains, ils viennent quand ils peuvent. Il y en a un qui ne peut même plus porter son ordinateur, son petit ordinateur portable, parce que c'est trop lourd. Tellement il a reçu de coups de chaînes et de câbles, il a la clôte vertébrale complètement et d'autres. Bon, je vous passe les détails. Ça, ça arrive. Ce n'est pas la majorité, attention. Mais dans certains cas, c'est inévitable. C'est inévitable et c'est évangélique. Rappelez-vous l'évangile. Matthieu 10, la mission et la persécution, ça va ensemble. Donc, il ne faut pas s'en étonner, ce n'est pas un scandale. Si vous permettez, je vous lis un petit texte pour vous rappeler, un texte que vous connaissez par cœur. Sans doute. De l'Apocalypse. Un texte qui est quand même un peu étonnant. Si je le trouve. Bon, je ne le trouve pas, donc, ça raccource si on dispose d'autant. Mais, ce texte vous dit ceci, celui qui est condamné à l'épée, à l'épée. Celui qui est condamné à la prison, à la prison. C'est là que se trouve la foi et la permanence de l'espérance. Donc, ce n'est pas étonnant. Je vous envoie comme des agnons au milieu des loups. Ce n'est pas étonnant. etc. Vous connaissez mieux que moi l'Évangile, donc, ce n'est pas la peine d'insister. Je dis ça parce que parfois, cette question de persécution, ça semble anormal. que celui qui a des oreilles à entendre, qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par la glaive, périra par la glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Apocalypse, chapitre 13. Alors, le pays où Dieu pleure, je ne suis pas sûr. Parce que Jésus crie, je ne suis pas sûr qu'il ait pleuré sur la croix. Et le persécuter, c'est celui qui continue la persécution, la croix, qui actualise la source d'Esprit Saint pour aujourd'hui. Je passe, je ne suis pas chargé de cette question. Alors, là, je vous ai parlé des convertis. Persécuter, je vous parle maintenant des églises orientales, des anciennes églises minoritaires, très minoritaires, un pour mille, à peu près, peut-être un peu plus. Il s'agit d'un petit reste, un clergé, très peu nombreux, dans mon diocèse, de Téhéran, caldéen. Diocèse, deux fois grand comme la France, nous avons trois prêtres, puisque je ne suis plus là-bas, dont un a 86 ans. Nous avons un évêque qui n'est pas iranien, qui risque tous les jours d'être expulsé, donc qui est entre les mains de la police. Bien sûr. Bien sûr. Une urbanisation très rapide de ces chrétiens qui viennent de petits villages assez moyenâgeux, dans le temps, à une grande ville comme Téhéran, où ils passent de la langue caldéenne dans les villages à la langue persane, à l'université, à l'école, dans le travail, etc. Donc une rupture entre des générations, une rupture dans l'évangélisation, une mutation linguistique, une église qui n'a pas de monastère, qui n'a pas de séminaires, qui n'a pas d'université, une église en danger. D'autant plus que, bien entendu, ces minorités sont tentées d'émigrer et émigrent rapidement. C'est d'autant plus sensible qu'ils sont très peu nombreux. Alors, il y a une autre question. Je vous ai dit, ces chrétiens, je pense, ont besoin d'une réévangélisation à partir de leur nouvelle vie. Or, cette réévangélisation, elle est peut-être un petit peu en train de commencer chez les jeunes grâce à des réunions bibliques, mais c'est encore très fragile. Or, sans réévangélisation, qu'est-ce qui se passe ? Ils trouvent leur identité dans leur ethnie. Arménien avec les Arméniens. On parle arménien. Chaldéen avec les Chaldéens. Quand on parle Chaldéen ou Assyrien, on parle Assyrien. Notre identité, c'est l'ethnie. J'ai entendu plusieurs fois dire je suis d'abord Chaldéen et après, chrétien. Alors ça, c'est très grave. C'est très grave, pourquoi ? Parce qu'il s'agit en définitive d'une idolâtrie de l'ethnie. C'est un mot sévère, mais c'est un mot qui peut expliquer à la lumière de la Bible cette émigration très rapide, c'est-à-dire un exil. Un exil et une stérilité de l'Église qui, bien sûr, refuse d'accueillir ses convertis puisqu'ils ne sont pas de l'ethnie. C'est du sang impur. Ils viennent chercher nos filles. Ils viennent nous espionner. Dehors, les convertis ne sont pas accueillis dans nos églises catholiques. Et ça, c'est un scandale épouvantable pour ceux qui, persécutés, mis à la porte de chez eux, se retrouvent à la porte de l'Église, sauf des églises que nous accusons de faire du prosélytisme, c'est-à-dire les ponts de cotistes et les évangéliques. Seulement, eux nous accusent d'être des gens peureux et timides et tièdes. Il faudrait s'entendre. Je témoigne personnellement qu'il n'y a aucun besoin de faire du prosélytisme en Iran du fait de la soif de ces jeunes qui cherchent, qui demandent, qui tapent à la porte. Alors, les maîtres dehors, ça va contre l'évangile, c'est clair. Mais je comprends cela. Étant donné leur histoire qui a été un peu évoquée tout à l'heure à propos des Arméniens, les Kandéens, ils ont vécu une période très difficile, des massacres vraiment généralisés au moment des Mongols qui, quand ils se passaient à l'Islam et depuis, et depuis, jusqu'à après les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont très, très blessés. Et malheureusement, ils ne connaissent pas leur histoire. Donc, ils ne savent pas où est, où se situe leur réaction contre. Parce qu'ils ne connaissent pas leur blessure. Je ne veux pas insister, mais c'est très important. Le Concile nous dit à propos des relations islamo-chrétiennes qu'il faut oublier le passé. Mais, attention, ce n'est pas chrétien, ça. Ah, pardon. Oh, attention. Attention, attention, je gomme. C'est un peu ambigu, disons. J'aurais préféré le mot pardonner le passé. Marie a-t-elle oublié son fils en croix après la résurrection ? Vous m'étonneriez. si ces chrétiens ne sont pas conscients de leur histoire, comment peuvent-ils pardonner ? Or, bien souvent, le plus souvent, ils ne connaissent pas cette histoire. Alors, le résultat, c'est que l'inconscient collectif, de temps en temps, réagit de façon brutale, sans qu'on puisse connaître et savoir pourquoi. Parce que c'est de l'inconscient. le père Congar, dont vous avez certainement entendu parler, à propos des relations œcuméniques entre églises, nous dit ceci, que de même qu'un homme ou qu'une femme blessée dans son enfance, il faut faire l'anamnèse de ses blessures pour pouvoir les guérir, il dit ceci, de même, les communautés, il faut pouvoir faire l'anamnèse de leur histoire de façon vraiment scientifique, de façon à guérir ses blessures. Je prétends, je pense, qu'il faut faire la même chose dans les relations entre chrétiens et musulmans. Ils ne font pas oublier le passé. Il faut faire mémoire pour pouvoir pardonner. Je continue. Alors, j'ai parlé là des églises orientales anciennes, mais on pourrait parler aussi des églises occidentales, c'est-à-dire les francotistes et les évangéliques. Je vous ai dit qu'ils nous accusent de timidité et de peur et nous les accusons de prosélytisme. En Iran, il n'y a pas besoin de faire de prosélytisme. L'Esprit Saint s'en charge et il sait faire. C'est le principal prosélyte depuis le début de l'église, l'Esprit Saint. Laissons le faire et mais accueillons les fruits de son travail dans le cœur des hommes. Même si, même si, ça remet en cause beaucoup de choses dans nos églises, même si nos églises risquent d'être fermées. écoutez, le centre où je travaillais, mon évêque que j'ai rencontré la semaine dernière à Rome m'a dit qu'après avoir été mis sous scellé et avoir été pillé par les gardiens de la Révolution, les gardiens de la Révolution ont accepté l'ouverture des scellés qu'ils avaient mis à condition qu'en un mois tout soit déblayé, tout soit vendu, tout soit détruit. Même la chapelle. Très bien, mais ce n'est pas un problème. Les hommes, ils existent. Les gens qui ont été formés continuent. Et Dieu merci, il y a des gens qui se proposent de devenir prêtres parmi les convertis. Le problème, c'est de savoir si ces gens-là qui se proposent de devenir prêtres, ils seront accueillis dans les églises comme prêtres alors qu'ils ne sont pas accueillis comme convertis. Ce n'est pas du tout évident. Alors, vous pensez bien que pour un converti qui se retrouve à la porte de chez lui, qui se retrouve à la porte des églises, c'est de où aller ? Les latins ! Je crois qu'il y en a un certain nombre parmi vous de l'église latine qui n'en sont pas conscients. Moi, j'ai pris conscience que je n'étais que latin quand je suis arrivé au Liban pour faire de la théologie orientale. Je ne savais pas ce que c'était. Les latins en Iran font la même chose. Et c'est pire. Qu'est-ce qu'ils... D'une part, ils n'acceptent pas les conversions. D'autre part, ils l'adilisent. C'est-à-dire qu'ils attirent à eux les orientaux et en particulier les vocations. Les vocations de Kaldéa. Il y a trois prêtres actuellement à Téhéran qui sont passés d'une église orientale à l'église latine et une dizaine de religieuses au moins qui sont passés de l'église kaldéenne à l'église latine. Pourquoi ? Parce que l'église latine pour un jeune, ça paraît l'église sérieuse, l'église solide. Négocier. Et les congrégations latines, bien entendu, bien entendu, créent des pseudo-paroisses dans leur communauté, attirent les jeunes. Et les jeunes, quand ils pensent à la vocation, et bien, ils se laissent prendre au piège de cette église apparemment magnifique. Mais ça, c'est contre le concile. Voilà ce que dit le concile. On recommande instantanément aux ordres religieux. et aux congrégations de rites latins qui exercent des activités dans les pays d'Orient ou parmi les fidèles orientaux, de créer, dans la mesure du possible, des maisons ou même des provinces de rites orientales. Où est-ce que ça se joue, ça ? De temps en temps, les petites sphères de Foucault. Mais qui d'autre ? Les grandes congrégations ? Ah non ! Et l'argument, c'est de dire qu'on ne va pas diviser notre congrégation, l'unité de la congrégation passe avant tout. Donc il faut qu'il reste latin pour continuer à dépendre de nous. Le résultat ? On pille les églises d'Orient, on dévitalise les églises d'Orient au lieu de les aider. C'est sévère, je sais, mais je pense que le concile, de même que l'encyclique de Léon XIII, qui était encore plus sévère que le concile, de même que les rappels de Jean-Paul II et de Benoît XVI dans les encycliques, ça s'est ignoré. Malheureusement, et pas simplement en Iran, mais dans l'ensemble de l'Orient. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que, qu'est-ce que vous voulez ? Ces églises en concurrence, quand les convertis touchent du doigt ces problèmes, ils ne savent plus donner de la tête, mettez-vous leur place. D'autant plus qu'au niveau de l'unité, en Iran, tout l'éventail des églises est représenté. ça part de ceux qui ont refusé le concile d'Éphèse jusqu'à ceux qui, qui aujourd'hui, créent des petites sectes qui refusent tous sauf elles-mêmes. Alors, les convertis, ça ne fait très bien où s'adresser et comment ? Alors, il y a la concurrence. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand on voit, par exemple, en Iran, qu'est-ce que fait l'évêque latin à Téhéran ? Dans une communauté squelettique. Et pourquoi est-ce que dans toutes les grandes villes d'Orient, vous avez toujours un évêque latin alors qu'en France, en France, chez nous, il y a beaucoup d'Orientaux, mais il y a très peu d'évêques orientaux. Il y en a un qui vient d'être nommé chez les Maronites, et chez les autres, on dépend de Monseigneur, le Cardinal, 23. Mais qu'est-ce qu'il connaît des églises d'Orient ? Je n'en sais rien, je ne lui ai pas fait passer d'examen. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les émigrés et pour leurs descendants ? C'est forcément la latinisation. Dévitalisation de l'église, de l'église, de notre église, en Iran du moins. Alors l'avenir, l'avenir, on peut en parler un petit peu quand même, après avoir parlé tant du passé. une mèche qui fume encore l'église en Iran dans un régime théocratique. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas quel est l'avenir de ce régime, bien entendu. Ce que je sais, c'est que c'est un régime qui n'est pas destiné à durer, c'est impossible. Mais les sanctions qu'on leur impose affermissent le régime par nationalisme contre les agressions occidentales. Ça, c'est très clair. Alors, concernant l'avenir de la théocratie, je vais poser la question à M. Netanyahou ou Obama à voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Je passe. Ça, c'est concernant le régime. Mais concernant les églises, dans ce régime, je vous ai dit l'émigration galopante. Je ne vous ai pas dit l'aide de l'église d'Irak, l'église caldéenne d'Irak, qui est beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus forte que la nôtre, a aidé beaucoup dans le passé. Notre église, par exemple, encore actuellement, les deux évêques caldéens catholiques d'Iran sont tous les deux de nationalité irakienne. Vous avez chez nous un prêtre irakien. Il a 86 ans. Il est irakien. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ces gens-là sont dans les mains de la police et peuvent être mis du jour au lendemain s'ils n'obéissent pas ni à la porte. Il y en a déjà un de nos évêques qui a été mis dehors. Le troisième a été mis dehors depuis longtemps. Une émigration d'Alopente, pas d'aide à attendre de l'Irak. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez ce qui se passe en Irak ? Je n'ai pas besoin d'assister. Mais il est très clair que maintenant, l'église caldéenne d'Irak très probablement ne pourra plus nous aider. Et puis, une église tellement affaiblie. Écoutez, j'étais à Rome cette semaine. C'est le pape qui va décider de réunir le synode caldéal incapable de se réunir sinon par décision papale. Pourquoi ? Je passe. Je passe. Et ça vous retrouve une fragilité de cette église terrible où l'épiscopat est divisé. Et divisé pour des raisons ethniques. En particulier aux Etats-Unis. Nouvelle évangélisation des orientaux, mais c'est urgent. Urgent d'abord évangélisation. Non pas d'abord des évêques, mais d'abord des braves gens pour qu'ils comprennent, qu'ils découvrent Jésus-Christ, et donc la mission de l'église. Et qu'ils puissent pardonner le passé. Et témoigner Nouvelle évangélisation des latins en Iran, mais c'est urgent. Conversion à l'humilité, conversion au service. Il n'y a pas que deux poumons dans l'église. Le poumon latin et le poumon byzantin. Parce que si c'est ça, or, de l'Empire, pas de salut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a d'autres églises. Et comme dit Saint Paul, il y a d'autres membres que les deux poumons. Alors les traditions syriaques, je termine, je termine, les traditions syriaques de notre église, de l'église maronite, de l'église syrienne de l'Ouest, de l'église Syromalabar et Syromalankar, qui malgré les latins, ces traditions existent encore, voici ce que dit quelqu'un. Dans un livre qui vient de paraître, donc, qui parut l'année dernière, un livre de Sébastien Broch, qui a été traduit en français, un grand spécialiste de la tradition syriaque, prière et vie spirituelle, texte des Pères syriacs. Je vous signale que les Pères syriacs, aucun n'a été cité dans le Concile. Aucun n'a été cité, sinon un dont on a cité quatre mots, dans le catéchisme très catholique. Alors heureusement, nous n'avons pas traduit ce catéchisme, nous avons fait un catéchisme un peu plus oriental, un peu moins latin. Parce que les traductions, c'est très dangereux. S'il s'agit d'imposer, par le biais des traductions, la tradition latine à ses orientaux, très dangereux. Alors voilà ce que dit ce Sébastien Broch. En tant que seul représentant d'un christianisme sémitique, qui est resté pour l'essentiel non-hélénisé, c'est-à-dire non-européanisé et non-occidentalisé, le christianisme syriaque, primitif, acquiert une pertinence nouvelle dans le monde moderne, où les églises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, cherchent, à juste titre, à secouer l'héritage culturel européen d'un christianisme qu'elles ont généralement reçu par l'entremise de missionnaires européens ou nord-américains. Ici, dans la tradition syriaque primitive, nous rencontrons une forme de christianisme primitif dont l'expression théologique n'est pas encore influencée par la tradition philosophique grecque, mais emploie des formes de plancée bien plus conformes à l'environnement culturel propre à ces églises. Alors je souhaite, mais je souhaite de tout mon cœur, que vous, qui êtes influents en Occident, voilà un petit journal qu'on m'a distribué ce matin, vous savez, c'est le journal des paroisses qu'on distribue un peu partout, qu'il y ait, qu'il y ait de temps en temps, une page présentant quelque chose de ces traditions syriaques qui nous fassent sortir de notre latinité non catholique si elle est exclusive, et qui aide les immigrés syriaques à prendre conscience en plus, en profondeur, de la rigesse de leurs traditions. Sinon, ils vont s'éclairer, ils vont glisser, ils vont devenir latins. Or, nous avons besoin de ces traditions syriaques pour devenir chrétiens. Merci. Sider, je vous invite, Monseigneur Taipai, à nous rejoindre. Monseigneur Taipai est le secrétaire de la Conglégation pour l'évangélisation des peuples, il est chez moi, il est également membre du conseil scientificale pour la promotion de l'unité des chrétiens depuis le mois de juin, et il nous fait l'honneur de venir à Paris, malgré un peu du temps très chargé, pour nous parler de la Chine, de la Chine aujourd'hui, et plus précisément, donc, le titre de son intervention, Germes d'espérance pour l'église en Chine. Merci. Merci. Mes amis et mes auditeurs, je m'excuse pour mon français, j'ai écrit quelques textes, mais j'ai confiance en votre volonté et passion. En moins de 30 ans, la Chine a apporté 300 millions de paysans d'une vie de sous-développement et de profiter à une vie moderne et de bien-être en Europe. C'est le progrès en nécessité de son don. En vue des Jeux olympiques de 2008, le pays a construit de nouvelles routes équivalant à quatre fois le tour du monde. Des produits « Made in China » amassissent le marché. On en trouve même dans les boutiques particulières prélitueuses au Vatican. La rapidité de son développement et son volume de production font de la Chine une des plus grandes puissances économiques du monde. Décrire l'église en Chine n'est pas une petite affaire. Je vais m'y essayer en partant de trois images que je considérer particulières. La première, le bâtiment occidental dans le papier de thé. La deuxième, la réforme économique zèbre ou chevaux. La troisième, Coca-Cola et liberté religieuse. religieuse. Le papier d'été avait les dimensions d'une ville huit fois plus grande que le Vatican. Sa construction a nécessité 150 ans à partir de l'année 1700. Ceux qui l'ont vu l'ont décrit en besoin d'une perfection supérieure au parc du nom est plus transcendant que Notre-Dame. Excusez-moi. Dans l'ancien près d'été, il y avait un autre bâtiment appelé « Cianlo » littéralement paré occidental. Dessiné dans le style européen, ce papier a été construit dans le style pour coco européen en pierre contrairement à la tradition chinoise qui privilégiait la constitution en bois. Parmi les dessinateurs de ce bâtiment, on trouve les jesuits Giuseppe Castiglione et Michel Benoit qui avait plus ou moins le même goutte que l'empereur Cianlong en ce qui concernait les édifices et les objets d'art étrangers. À l'époque où la Chine était forte et avaisait une grande période de baie comme ce fut le cas sous le règne de Cianlong, le palais occidental Cianlong incarnait la présence de l'Église en Chine. L'Église n'a jamais pu suivre le principal courant traditionnel malgré malgré les efforts d'éventilisation entrepris par le père Matteo Ricci en 1882. La foi catholique n'avait pas encore pénétré la vie des Chinois. Pour l'Empereur, cela devait être ainsi et l'Église devait se cantonner à cela jusqu'à Nord-Zou. Lors les unes après les autres, les guerres affaiblirent la Chine. Du palais Yuan Ming Yuan parait d'être arrive un nouveau message. Alors qu'il y avait été solidement construit, le bâté fut entièrement détruit et brûlé au moment où les troupes britanniques et françaises arrivent en 1860 pour la guerre de l'Opion. Les ruines actuellement visibles témoignent d'un siècle d'humiliation. Le souvenir de ce chef d'œuvre disparu reste pour beaucoup une profonde plaie. Les politiques chinois savent entretenir cette blessure perçure de façon qu'elle demeure ouverte et qu'au moment important il y a poésie ajoutée un peu de sel pour activer la douleur et provoquer le patriotisme. Toutes les fois qu'il y a mobilisation des chinois s'est prêt à être invitablement salé. Le baptême Yuan Mingyuan est la représentation matérielle du siècle d'humiliation qui a eu lieu après la défaite de la Chine dans la guerre de l'opion. En tenant la perte de Taiwan, les ambitions japonaises et la guerre civile. La situation dégénérera avec le colonialisme occidental qui compte, le souligne le pape Benoit XV dans sa lettre apostolique Maximum Yerud. Sous-titrage Merci.